Eh bien salut tout le monde, je ne vais pas dire si vous allez bien parce que vous allez mal, encore une fois. Est-ce qu'on est surpris de la défaite du Paris Saint-Germain ? Non, pas du tout, mais j'en peux plus. J'en peux plus de ces toccards. Je le répète encore une fois, ce sont des toccards. Et qu'on arrête de me dire cette fois qu'il n'y a que Galtier qui ne va pas dans cette équipe, qui enfin il faut un vrai coach. Les joueurs, c'est de la merde. Tout simplement, n'oubliez pas de liker quand même pour moi. Pas pour le PSG, mais pour moi, pour me soutenir un petit peu, etc. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On a joué dix minutes. Dix minutes. Ça a bien commencé. Les dix premières minutes, j'ai vu un Paris Saint-Germain qui avait de l'envie, qui avait de l'intensité, qui avait du pressing, qui avait des combinaisons. Il y a Vitinha qui loupe une occasion, encore un manquable avec un contrôle de merde. Et après Mbappé qui loupe aussi une occasion en face à face, qui fait son piqué et qui rate. Après les dix premières minutes, on a commencé à tomber dans un ventre mou, enfin dans un rythme chelou, où on a donné des cadeaux à Lyon. Mais vraiment, quand je dis qu'on a donné des cadeaux à Lyon, El Shaddai, encore une fois, je le répète, ça beau être un titi, etc., il n'a pas le niveau pour le Paris Saint-Germain, c'est pour moi un des titis qui a moins le niveau au PSG. Je le dis, je le répète, parce que certains disent que c'est un titi, il faut le protéger. Non, quand tu n'es pas bon, tu n'es pas bon. On voit qu'il a trop de lacunes, il ne fera pas sa vie au Paris Saint-Germain. Je vous le dis tout de suite, à un moment donné, il faut arrêter de protéger, de surprotéger des joueurs et de les encourager à un moment donné. Mais là, aujourd'hui, encore une fois, ce sont les supporters qui ont fait le travail, avec l'anniversaire des Cassos Team, 15 ans, je leur souhaite un bon anniversaire. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter d'encourager ces mecs-là. Parce que trop, c'est trop. Alors je sais que la culture des ultras, je ne suis pas un ultra, je sais comment c'est, s'ils veulent s'éclater en tribune, etc. Mais il faut aussi montrer son mécontentement et arrêter d'être trop gentil. Parce que là, ce qui se passe, pour moi, c'est honteux. Tu ne peux pas jouer 10 minutes dans un match à coup près, surtout que maintenant, on est à 6 points. 6 points de Lens et 6 points de Marseille. Dans 15 jours, tu vas à Lens. Dans une semaine, tu reçois Lens au parc. Et dans une semaine, tu vas à Nice. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux peut-être faire une saison blanche et permettre peut-être à Marseille d'être champion. Et ça, je ne vais pas le tolérer, bien évidemment. Je préfère encore que Lens soit champion, on est d'accord. Parce que moi, je souhaiterais au Paris Saint-Germain une saison blanche. Parce qu'on ne mérite que ça, on ne mérite rien. Mais encore une fois, on veut protéger les joueurs. On veut protéger l'équipe. Aujourd'hui, j'en vois encore aujourd'hui sur Twitter. Parce que là, on était en live sur TikTok. D'ailleurs, merci à tous ceux qui étaient là. Parce qu'on a passé quand même un bon moment, malgré la défaite. Donc, tous ceux qui, à chaque fois, veulent voir un match du PSG maintenant et qui se sentent seuls, rendez-vous sur TikTok. Là, je débite un peu parce que je me dépêche. Parce que je ne suis plus surpris. Mais je suis de plus en plus dégoûté par cette équipe, en fait. On joue une équipe de Lyon de base en championnat qui est claquée. Qui est 11e du championnat. qui n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Et là, ils se permettent, au parc, de pouvoir se balader convenablement. Et heureusement que Lyon font des mauvais choix ce soir en attaque. Parce que Lyon peut nous en mettre beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. Et je ne veux pas, dans les commentaires, et là, je le réclame très clairement, qu'on me parle de la main non sifflée du PSG. Parce que oui, pour moi, il y a main, bras décollé du corps. On est tous d'accord là-dessus. Mais si on se cache, aujourd'hui, derrière cette faute d'arbitrage, c'est qu'on n'a rien compris au PSG d'aujourd'hui. Et c'est qu'on n'a rien compris et qu'on n'apprend pas de nos erreurs. À chaque fois, de protéger le club d'une façon ou d'une autre, de se protéger derrière l'arbitrage, alors qu'on doit gagner ce match, qu'on doit de toute façon, avec leur arbitrage, il y a 0-0. On ne doit jamais se prendre ce but, en plus d'une action anodine comme ça. On offre des cadeaux, les mecs se permettent de se balader sur le terrain. On est mauvais et qu'on ne me parle pas, encore une fois, maintenant, de Marco Verratti, qui est mal entouré au milieu de terrain. C'est pour ça qu'il est mauvais. Parce qu'aujourd'hui, entre Vitinha et Renato Sanchez avec lui, au milieu de terrain, on ne peut pas me dire que ce n'est pas des mecs qui jouent quand même au ballon un minimum. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a quand même de la technicité au milieu de terrain. Sauf qu'aujourd'hui, Marco Verratti, depuis sa prolongation, je le répète encore une fois, il est mauvais. Il est nul. Il est mauvais. Ça fait 10 ans qu'il est là. Moi, je dis stop. Encore aujourd'hui, il est sorti sur blessure. Et je suis désolé de vous dire ça. Verratti, alors, un cadre au milieu de terrain, je le répète, parce que certains ne veulent pas comprendre quelque chose. Oui, il est mal entouré. Je suis d'accord avec vous. Mais à un moment donné, un vrai cadre, un vrai mec au milieu de terrain, un vrai bonhomme, il bonifie les gens avec lui. Ça veut dire que même si les joueurs sont nuls, il devient meilleur avec un mec qui a un vrai cadre sur le terrain. Lui, il ne rend pas les gens meilleurs sur le terrain. Je suis désolé de vous dire ça. Et en plus de ça, 55% des matchs depuis 10 ans, à un moment donné, il faut arrêter de dire gentil. Oui, Verratti, c'est un de mes chouchous. Mais quand il faut dire stop, il faut dire stop pour le bien du club. Arrêtez de supporter les joueurs. Messi, aujourd'hui, c'est plus de 26 ballons perdus. Messi, il a fait beaucoup de mauvais choix ce soir. Alors, je veux bien que ce soit un créateur, que ce soit lui qui crée le jeu, etc. Mais ce soir, Messi, c'est mauvais. Mbappé, c'est très mauvais aussi. Je suis désolé. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que Galtier fasse ? Je parle de ce soir, parce que pour moi, Galtier est un mauvais tacticien de base. De toute façon, il ne sait pas réagir quand il est en difficulté. Je ne l'ai jamais vu réagir convenablement. Mais aujourd'hui, il a mis une équipe parce qu'il a des blessés. Kipembe qui n'est pas là. Ramos qui n'est pas là. Moutile qui n'est pas là. Il est obligé de mettre El Shaddaï. Malheureusement, El Shaddaï, c'est mauvais. Mais je suis désolé. À part Nuno Mendes ce soir, même Danilo, que j'adore, que j'aime beaucoup, je l'ai trouvé très fébrile ce soir. Très, très fébrile. Et ça, c'est à cause d'une atmosphère qu'on a depuis quelques temps, depuis quelques années au club. Et on ne veut pas le régler. On ne veut pas le régler. On ne veut pas prendre de psy. On ne veut pas mettre des bonhommes sur le terrain. On préfère des joueurs qui sont là, qui sont timorés, qui sont faibles mentalement. Un petit couac. On veut se barrer. On pleure. On ne veut pas aller voir les supporters. Mais tous ces gens-là, qu'ils soient talentueux ou pas, barrez-vous du club. La direction, à un moment donné, si vous ne voulez pas prendre les choses correctement et penser juste à l'argent en marketing, vitrine, barrez-vous du club. Parce que moi, j'en ai marre. Je veux retrouver un PSG où j'ai de l'émotion. Ah, mais tu craches sur le Qatar et t'ont ramené des titres. Mais à un moment donné, les titres qu'ils te rapportent, c'est en Ligue 1. Ce n'est pas en Ligue des Champions. Pourquoi ? Parce qu'en Ligue des Champions, tu joues des équipes qui ont le même budget que toi et là, tu tombes face à un mur. En Ligue 1, tu gagnes le championnat. Mais j'ai envie de te dire, encore heureux ! Tu ne vas pas me dire qu'avec des Neymar, des Messi, des Verratti, des Mbappé, etc., tu n'es pas capable de gagner le championnat. On a un tel effectif, un tel pouvoir d'achat, en vérité, que c'est normal de gagner la Ligue 1. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, bien sûr qu'il faut aller le chercher, il ne faut pas dénigrer les titres, etc. Mais ce qui est devenu notre club, franchement, je vous le dis très clairement, ça ne me plaît pas. Je m'en fous des titres. Moi, je veux de l'émotion. Je suis supporter de football avant tout. J'aime le Paris Saint-Germain. Je suis piqué du Paris Saint-Germain. Mais moi, je demande de l'émotion. J'en ai plus avec ce club, d'accord ? J'en ai plus. Je les ai eus les deux premières années quand on était champion de France deux fois avec Jérémy Menez, etc. Après, c'est devenu une habitude parce que de plus en plus, tu faisais des grosses recrues et forcément, l'écart se creusait. À un moment donné, il faut être réaliste. On est champion parce qu'on a de l'argent à foison. C'est tout. Mais on est mauvais. On est mauvais. Pour moi, on est l'équipe la plus mauvaise en termes de contenu. En termes de contenu, je dis bien, sur le terrain, on est quand même premier du championnat. Et certains me disent que la Ligue 1 est bonne. Moi, je vous le dis que la Ligue 1 est faible et c'est pour ça qu'on va terminer champion. Parce que si la Ligue 1 était vraiment bonne, aujourd'hui, on ne serait pas champion. Aujourd'hui, on serait déjà troisième ou quatrième. Et c'est une vérité. Là, c'est révélateur. C'est une vérité absolue. Il faut, à un moment donné, arrêter de se voiler la face. On est de plus en plus mauvais. Les choix sont de plus en plus mauvais. Et si on a des problèmes de coach qu'on n'a jamais de grand coach au club, c'est aussi une grande part de responsabilité de la part de la direction parce que c'est facile de tacler le coach. Mais qui choisit le coach ? C'est la direction. Aujourd'hui, on va peut-être finir. Imaginez, on finit quatrième. Qu'est-ce qu'on fait là ? Ce n'est pas la honte ? Tu finis quatrième avec des messiers, etc. Tu ne vas pas en dire que des champions l'année prochaine. Le seul bon sens de finir quatrième, aujourd'hui, c'est que tu ne te lâcheras pas et tiquer 40 millions. Voilà. Non, mais les gars, à un moment donné, j'ai débité. J'ai débité parce que je suis dégoûté de mon propre club aujourd'hui. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Ce n'est pas normal. Tous les joueurs sont mauvais, à part Nuno Mendes aujourd'hui, encore une fois. Donnarumma qui te sauve quand même. Qui te sauve d'une débâcle parce qu'il te fait des arrêts. Il y a pénalty pour Lyon. Il n'y a pas de problème. Heureusement que Lacazette, tout à l'heure, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On est nuls. On est mauvais. On dégoûte. Rendez-vous demain, en live aussi, à 20h. Demain, en live à 20h. En plus, avec un YouTuber lyonnais, on va reparler du match et de ce qui ne va pas au PIG, etc. Parce que là, c'est... Heureusement que j'étais en live TikTok, que j'étais avec du monde qui... Ça m'a fait du bien de parler avec des gens. Mais on est trop mauvais. On est trop mauvais. On dégoûte. Et je le répète, si Marseille n'était pas là, je souhaiterais une saison blanche du PIG parce que pour moi, en tant qu'amoureux du football et en tant qu'amoureux et respectueux du football, je ne peux pas admettre ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas possible. Et la direction, on est le premier responsable. Arrêtez de sucer les joueurs. Arrêtez de sucer la direction, etc. À un moment donné, redescendez sur terre. Arrêtez de vous palucher devant les grands joueurs. Et réagissez un petit peu qu'aujourd'hui, avec aucun collectif, tu n'as beau mettre tous les grands joueurs du monde avec aucune atmosphère convenable au club, tu n'arriveras à rien. Et c'est de pire en pire. C'est que... Laissez tomber, je vous laisse parce que je préfère me calmer parce que je n'ai pas envie de dire d'insultes, etc. Mais ce club me dégoûte de plus en plus et il faut que ça change parce que sinon, je ne sais pas où on va aller. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501